Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture matinale à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Thalman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors ce matin, on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « Amour, ami et bonheur, qu'en pense l'auteur ? » Eh bien, les biens matériels, pour peu que nous disposions du minimum vital, ne semblent pas jouer un rôle déterminant dans l'équation du bonheur. Parmi les autres prétentions de la pensée positive, l'amour et la santé se partagent les plus hautes marches du podium. Que nous apprennent les études menées en psychologie positive à propos de la vie sentimentale ? Les relations affectives jouent effectivement un rôle déterminant dans la satisfaction de vie. Quelles que soient les études réalisées, les personnes en couple apparaissent systématiquement plus heureuses en moyenne que celles qui sont seules, c'est-à-dire les célibataires, séparés ou encore les divorcés. La cause semble entendue et les raisons assez évidentes. Soutien dans les moments difficiles, partage des joies, mise en commun des ressources, création de projets collectifs, meilleure considération sociale, etc. Cependant, à y regarder d'un peu plus près, les apports décisifs de la vie de couple sur le bonheur semblent surtout limités aux premières années de vie commune. C'est ainsi que des chercheurs ont suivi les mêmes individus dans leur cursus avant qu'ils ne se mettent en ménage avec l'être aimé et après. On parle alors d'études longitudinales, essentielles à la compréhension des facteurs de satisfaction conjugale. Résultat, le mariage apporte certes un accroissement du bien-être, mais celui-ci ne dure pas selon l'allure du graphisme suivant. D'autre part, si la vie à deux augmente momentanément la satisfaction de vie, il apparaît que la cohabitation à plus de deux tente à diminuer. La venue d'enfants dans le couple n'est en soi pas un facteur de satisfaction durable. Attention, car beaucoup pourraient s'offusquer de pareils propos. Il ne s'agit pas d'affirmer que les enfants rendent malheureux, mais simplement que dans l'équation du bonheur, ils n'occupent pas une place prépondérante, en tout cas sous nos latitudes. Pourtant, à écouter les parents, leurs enfants apparaissent comme des rayons de soleil dans leur vie, une source intarissable de bonheur. Mentent-ils ? Négatif, répondent les psychologues positifs. Simplement, la mémoire leur joue des tours. Les parents se souviennent davantage, après coup, des moments délicieux passés avec leur progéniture. Les instants significatifs marquent leurs souvenirs. Les premiers sourires, les premiers jouets, les premières fois qu'ils énoncent maman ou papa, les premières dents, les premiers dessins, les premiers jours d'école, cadeaux de la fête des mères, etc. Oubliez les nuits sans sommeil, les lessives trois fois par jour, les odeurs nauséabondes, des langes souillées, la période d'opposition. « ou non » devient le seul mot du vocabulaire. Occultez les soucis lors des visites chez le pédiatre, les crises au supermarché, face au refus d'un jouet ridicule, les laborieux apprentissages scolaires, les bagarres entre les copains, les sorties à risque, etc. Demandez à des parents d'adolescents à quel point ils sont présentement heureux dans la vie. L'amour est certes un facteur de bonheur, mais pas comme nous l'imaginons. On est loin de la réalité, de l'image d'épinal des contes de fées. Or, que nous claironnent les chantres de la pensée positive ? Visualisez l'âme sœur afin qu'elle apparaisse dans votre existence, dressez-en les caractéristiques souhaitées, attirez-la à vous grâce à vos formulations d'autosubjectives. Certes, il n'y a pas grand-chose à redire à cette façon de procéder, mais qu'est-ce que la rencontre avec un partenaire amoureux vous rendra durablement plus heureux ? Momentanément, oui, mais durablement, non. Car pour être durablement satisfait dans une vie de couple, il est nécessaire d'y travailler à deux. Il ne suffit pas de penser positivement, encore faut-il agir dans le sens d'un maintien de la qualité du lien. C'est ce que les psychologues positives ou non répètent depuis longtemps. D'ailleurs, les ouvrages donnant des pistes pour que la vie à deux soit satisfante ne manquent pas. Diverses études sur les couples, ainsi qu'au sein des équipes professionnelles, ont permis d'identifier un facteur de satisfaction dans la vie commune. Il s'agit du rapport entre les paroles positives et négatives prononcées. Dans le premier groupe se trouvent toutes les félicitations, valorisations, marques de reconnaissance, compliments. Bravo, je t'apprécie beaucoup. Merci pour ce que tu as fait, etc., etc. Dans le second, les reproches, les critiques, les remontrances, les dévalorisations, les traits d'ironie, les marques de mépris. Tu es nul, tu ne fais jamais ta part des tâches ménagères. Monsieur, je sais tout, etc., etc. Grâce à de savants calculs, les chercheurs ont pu identifier un rapport critique entre les paroles positives et les paroles négatives pour la satisfaction des membres d'un groupe. Lorsqu'il y a trois fois plus de positifs que de négatifs, alors l'épanouissement est au rendez-vous. D'autres travaux suggèrent que pour les couples, ce rapport doit être égal à 5. Là où la loi d'attraction nous invite à visualiser notre partenaire idéal et à nous répéter des formulations positives pour l'amener jusqu'à nous, la psychologie positive nous rappelle que l'essentiel dans la vie à deux n'est pas tant de trouver un bon partenaire que d'être soi-même un bon partenaire. Et pour cela, il est essentiel de nourrir et soigner la relation, pas seulement en pensée, mais surtout en action. Par exemple, en exprimant le plus souvent possible les aspects positifs et plaisants du partenaire plutôt que les critiques et les reproches. Un dernier mot concernant les relations affectives, on imagine souvent que la présence d'un partenaire amoureux pourrait nous rendre durablement plus heureux, mais on oublie que les amis jouent également un grand rôle dans notre bonheur. Peut-être même aussi grand si ce n'est plus encore que celui du conjoint. Les études réalisées à ce propos montrent que les personnes ayant plus d'amis se disent plus heureuses. Un minimum de 5 vrais amis semble nécessaire. Au-delà de 10, cela ne joue plus de rôle. De plus, c'est surtout la profondeur des discussions avec eux qui fait la différence. Les discussions intimes dans lesquelles on se montre authentique et l'on parle de soi. Enfin, les amis de longue date pèsent davantage dans la balance du bonheur que les amis récents. Inutile de vous précipiter sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada